Bonjour à tous ! Alors, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour un moment de partage. On va essayer d'interroger un petit peu les énergies à venir pour vous dans votre vie amoureuse, relationnelle, pour ces prochains mois d'ici la fin d'année 2020. Donc, entre le moment où vous regardez cette vidéo et cette fin d'année 2020. Voilà, donc ce tirage va correspondre aux énergies étalées sur cette période de temps. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous dire ? Tout simplement, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes en couple ou si vous êtes déjà dans une relation. Quel que soit l'état, on va dire, ou la situation au jour d'aujourd'hui, c'est une vidéo pour les couples et relations. Il faut que ce soit avec une personne que vous connaissiez déjà. Voilà, je ferai une autre vidéo sur le même thème pour les célibataires. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va aller faire un choix. Je vais vous inviter à faire un choix et je vais vous aider dans le choix. Juste avant, dernier rappel que j'aimerais bien faire peut-être à chacune de mes vidéos. Donc, je vais aller très rapidement. Mais je vais vraiment investir toute mon énergie dans cette guidance. Je vais tout faire pour vous transmettre des messages, pour vous apporter tout ce que je peux, en fait. Tout ce qui est à ma disposition, vraiment. Et simplement, de votre côté, il n'y a rien à faire. Voilà, il n'y a rien à faire. Il y a juste à se mettre dans un état d'accueil et d'accueil pour recevoir les messages. Et ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, comme moi, c'est simplement être en conscience, là, dans l'instant présent. Voilà. En conscience, dans l'instant présent, avec moi. Installez-vous confortablement. Laissez-vous guider. Et surtout, faites confiance à votre intuition et à vos ressentis intérieurs en entendant les messages que je vais vous transmettre. Voilà. C'est important que vous fassiez preuve de discernement. C'est un tirage général. Je vous aide avec un choix pour que les messages puissent éventuellement raisonner davantage, qu'ils soient encore plus pertinents. C'est pour ça que je ne fais pas une guidance, mais je propose trois choix. Voilà. Alors, donc, pour voir l'évolution qui arrive pour vous d'ici cette fin d'année dans votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, avec ces trois choix, nous avons ici trois musiques. Trois musiques, donc je vais vous les montrer. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de mettre sur pause cette vidéo, regarder les trois musiques d'abord, mettre sur pause, ensuite aller écouter ces musiques. Et celle qui vibre le plus ou qui vous fait ressentir le plus de choses, c'est peut-être le choix qui vous correspond. Parce que, comme vous vous en doutez, dans cette vidéo, il est question de faire un seul choix, a priori. En tout cas, c'est moi l'intention que j'ai posée. Vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vous invite à écouter et voir ce qui résonne. Et sinon, tout simplement, je vais vous les montrer. Et puis, si ça résonne tout de suite, eh bien, c'est parti. Alors, pour le choix numéro un, nous avons le groupe Scorpion. Et c'est I'm Still Loving You. Voilà. Très belle chanson. Très rock. Intense. Très intense, notamment sur la fin de la chanson. En numéro 2, eh bien, c'est un groupe que j'aime beaucoup aussi, que j'ai d'ailleurs été voir en concert. J'ai eu la chance de les voir en concert en France. Et voilà. Donc, With or Without You de U2. Et pour finir, le troisième choix, ça sera... C'est Céline Dion. My Heart Will Go On. Donc, musique du Titanic. Voilà. Très, très, très belle musique aussi. Et très beau film. Donc, comme je vous ai dit, prenez votre temps. S'il faut, mettez sur pause. Allez écouter ces musiques. Et puis, eh bien, regardez en bas de cette vidéo pour trouver les timings correspondants à votre choix. Et d'autres informations qui peuvent vous être très utiles. Voilà. Donc, je vais commencer avec le tas numéro un. Et à vous tous, je vous dis, on se retrouve tout de suite. Alors, mes chers amis, pour vous qui avez fait le choix numéro un avec Scorpion, I'm still loving you. Donc, on a un peu de tarot, on a un peu d'oracle, on a, voilà, pas mal de cartes. Donc, on va se laisser guider tranquillement. Je vais me laisser porter à mon rythme aussi. Parce que j'aimerais bien réduire mon débit de parole. En tout cas, réduire la vitesse. Parce que des fois, en regardant les vidéos que je poste, je me rends compte que ça fuse un peu dans tous les sens. Donc, bon, c'est bien et ça fait beaucoup d'informations. Mais j'ai vraiment envie que chaque information que je vous transmette soit pesée, soit calibrée pour que ça vous percute, pour que ça vous impacte positivement, bien sûr, mais véritablement. Alors, c'est parti, découvrons votre guidance. Alors, je vais commencer par les trois premières avec le tarot. Donc, on a une arcane majeure, la numéro 9. Une autre arcane majeure, la numéro 8. Et un as, qui doit être peut-être l'as de denier, je ne suis pas sûr. Peu importe, de toute façon, on va se laisser guider un intuitif. Alors, on commence déjà par cette énergie de l'ermite, en fait, c'est l'équivalent de l'ermite. Donc, comme on le voit sur cette carte, vous allez, dans votre vie amoureuse, là, avoir besoin de temps pour vous. De temps pour tourner le regard, en fait, tourner le regard vers vous, et non pas sur l'autre, ou sur ce que vit l'autre, ou sur ce que pense l'autre, ou sur la relation même, vous allez vraiment avoir cette envie, cet appel pour aller chercher des réponses en vous. Parce que le verbe seek, en anglais, c'est recherche. Et là, on voit bien que cette personne, on pourrait croire qu'elle est passive, ici, elle est dans l'inaction, puisqu'elle est en méditation, mais au contraire, c'est quelque chose d'actif. Il y a un processus, c'est ce que j'entends, un processus actif intérieur, parce que vous allez vous poser des questions, parce que peut-être que vous avez besoin de faire un bilan, peut-être, donc pour certains, vous avez besoin de faire un bilan, peut-être de la relation, ou alors des relations aussi passées que vous avez eues durant votre vie. Pour d'autres, ici, il s'agit de simplement, peut-être, prendre une pause. C'est prendre une pause, prendre un temps de recul, avec cette énergie de limite, de limite, de l'ermite. On y viendra après, d'ailleurs, les limites, parce que le mot, il est venu comme ça, et voilà, je sais déjà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Bon, alors, donc l'ermite, et non pas les limites. Ah, je suis trop perturbé, parce que je sais déjà ce que je vais vous dire, donc il ne faut pas que je perde le fil. Donc, l'ermite, alors je vais revenir dessus, 30 secondes, enfin, non, 3 secondes. Ici, il s'agit, en effet, de prendre un peu de temps pour vous, de ralentir le rythme aussi, ce n'est pas une période, en tout cas, pas avant la fin de l'année et début d'année prochaine, c'est ce que je ressens, où il y a vraiment des évolutions, il y a des choses concrètes dans la matière, d'accord ? Il va y avoir beaucoup d'évolutions pour vous, mais je dirais surtout au niveau intérieur, au niveau personnel, et au final aussi dans la découverte de soi, parce que je ressens vraiment cette énergie. Vous allez aller chercher les réponses en vous. Je ne sais pas quelles sont les questions que vous vous posez, parce que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, mais je sens qu'il est possible pour certains que vous posiez, oui, des questions sur cette relation. Est-ce que c'est vraiment ce qui vous convient ? Est-ce que c'est dans cette relation que vous allez pouvoir vous épanouir ? Est-ce qu'il y a peut-être des changements à effectuer ? Voilà, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de cette introspection pour pouvoir y voir clair. On me dit aussi que ça va être un temps pour vous de régénération, de régénération énergétique à tous les niveaux, à la fois pour le corps d'énergie physique, mais aussi pour le corps d'énergie mentale et même, je le ressens, au niveau du chakra du cœur. Voilà, il y a un travail qui est fait pour vous, alors peut-être qu'on vous le conseille aussi dès à présent, à travailler sur votre chakra du cœur, sur l'ouverture aux autres, sur le partage, et sur ce que vous voulez vraiment. En fait, parce que pour d'autres, là, le message, il va résonner différemment, c'est-à-dire que vous êtes dans une recherche, vous êtes dans une recherche, une recherche peut-être profondément aussi spirituelle, une recherche de, je ne sais pas, peut-être de trouver l'âme sœur, ou de, voilà, il y a quelque chose de profond, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que dans votre recherche, dans le cheminement qui va vous accompagner pendant ces prochaines semaines ou ces prochains mois, on est dans une recherche profonde. Mais c'est très bénéfique et très positif, et on va le voir avec la suite du tirage. Donc, retenez que peut-être il y aura besoin de ce temps de pause, ou d'éloignement aussi, c'est possible, vis-à-vis d'une personne ou de la relation. Et justement, après, on enchaîne tout de suite sur une autre arcane majeure. Donc là, numéro 8, on parle de contrôle. Je rebondis parce que je vous disais ivoire claire. Alors, ivoire claire, voyez, on voit ses yeux ici qui regardent en face. Donc, j'ai l'impression que dans cette recherche qui va vous guider au niveau sentimental, c'est la recherche de la vérité. de la vérité de votre vérité intérieure. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment pour la personne ? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie amoureuse ? Quels sont vos souhaits ? Quels sont vos rêves ? Vos objectifs ? Et pour certains, ici, il sera question, en effet, de se reconnecter pour aller chercher ces fameuses réponses en vous, voilà, en vous. Mais ça demandera du courage, quelque part, puisqu'il faudra faire face à certaines vérités, certaines vérités intérieures. Peut-être que, jusqu'alors, vous refusiez de voir ou vous ne souhaitiez pas entendre ou écouter. Alors, les messages ne sont pas... Enfin, j'ai plusieurs messages, en fait, pour vous. Et j'ai l'impression que je ressens plusieurs énergies qui s'adressent peut-être à... Enfin, ça s'adresse forcément à vous différemment. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et peut-être qu'il y a certaines énergies qu'il faut que vous preniez à la lettre pour vous. Si ça résonne, forcément. Et celles qui ne résonnent pas du tout, tout simplement, jetez-les à la poubelle. Façon de parler. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre aussi ? Il est possible qu'il y ait une notion, justement, de contrôle dans cette relation. Alors, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est l'autre ? Mais le contrôle, vous voyez, moi, j'entends ici relation de dominant-dominé. Et on est sur le chiffre 8. Donc, vous voyez, il y a une recherche d'équilibre, en fait. Il y a une recherche d'équilibre qui est avant tout intérieure, à être dans la paix intérieure, dans la sérénité intérieure. Donc, une recherche personnelle qui vous propulse comme ça, vers l'avant, parce que malgré tout, on est sur une progression et on le voit après avec cette carte du chiffre 1 et qui est une énergie terrestre. Donc, il y a vraiment des choses qui évoluent. Mais ça demande de, vous voyez, à l'image de la justice, par exemple. Et en plus, je pense que ce n'est pas la carte de la justice, c'est la carte de la force. Je suis en train de m'en rendre compte maintenant. Mais peu importe, je ressens malgré tout ça. Vous allez vraiment, voilà, comme avec cette image de la balance, peser les pour et les contre. Le but, c'est de trouver ce qui est juste pour vous, en fait, par rapport à cette relation, ce qui est juste pour vous d'une manière générale, par rapport à votre vie amoureuse. Et peut-être que c'est l'autre personne aussi. Peut-être que l'autre personne exerce trop de pression, trop de contrôle sur vous. Et c'est justement aussi pour ça que vous allez avoir besoin de vous ressourcer, en fait. De vous ressourcer, de vous détacher un peu. C'est aussi un détachement. C'est comme ça que je le ressens pour vous. Et j'insiste sur le mot détachement, c'est-à-dire que vous n'allez pas fuir quoi que ce soit. Au contraire, vous allez comment dire, gérer la situation, ou pour certains, peut-être affronter la situation, avec beaucoup de clairvoyance. Avec beaucoup de clairvoyance, avec beaucoup de lucidité, parce que justement, et c'est pour ça que c'est positif, la période que vous avez traversée, parce que justement, vous allez prendre le temps nécessaire. Pour aller au fond des choses, pour aller en profondeur, pour aller chercher la lumière, la vérité. Et justement, on enchaîne ensuite avec cette carte. Donc ça nous indique que suite à cette réflexion, cette introspection, ce bilan que vous allez faire aussi, ou ces révélations, il peut y avoir des révélations pendant cette période pour vous, par rapport à votre couple, ou votre vie amoureuse, et bien, ça vous amène sur un tout nouveau chemin, un tout nouveau départ. Et voyez, ce chemin, il est vraiment beau. D'accord ? Il est beau. C'est-à-dire que vous allez aller, vous faites le choix du beau, en fait, vous faites le choix du bonheur, d'aller, voyez, justement vers la lumière, vers ce qui va vous nourrir, vers ce qui va vous apporter, ce que vous méritez, vers la plénitude, en fait. Et en plus, strengthening bonds, ça veut dire renforcer le lien. Alors moi, encore une fois, j'ai deux énergies, principalement, pour vous dire comment ça va se concrétiser. Début d'année prochaine, ou à peu près dans cette zone, début d'année prochaine, de toute façon, on est sur cette énergie du 1. Donc, un nouveau départ. Ok ? Grâce à cette réflexion et ensuite à des prises de décision. Voilà, des prises de décision. Donc, vous allez forcément vers ce nouveau départ très concret. On est sur une énergie terrestre ici. Par contre, pour certains, il est vrai que ça peut vouloir dire quitter, quitter la relation existante, quitter le lien existant. Vous voyez ? Parce que déjà, on voit cette personne seule ici et on a, voilà, elle respire une petite fleur. Donc, moi, je le vois comme l'espoir d'aller vers des jours meilleurs. Et en effet, il est possible que vous ayez la réalisation, que justement, vous avez besoin de sortir de certains schémas, d'aller vers de nouveaux horizons aussi, et que peut-être, aller vers une autre personne. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que je le ressens. Donc, très concrètement. Et d'une autre manière très concrète aussi, l'autre option, c'est que justement, suite à ces prises de décision et à cette réflexion personnelle, eh bien, vous décidiez de donner un nouvel élan, un nouveau départ à cette relation déjà existante. Parce que, encore une fois, littéralement, c'est renforcer le lien ou les liens. Renforcer les liens. Voilà. Donc, j'ai ces deux cas de figure pour vous. On va découvrir peut-être ici, on aura plus d'informations ou de précisions sur le sens de cette guidance. Alors, vous avez laissé partir votre ex et vous méritez l'amour. Alors, bon. Laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, vous voyez, c'est... En plus, elle est à côté de cette carte. Donc, je vous disais que il y a un temps de pause, de méditation. On voit tout ce vert ici. Eh bien, c'est justement pour purifier votre énergie. C'est pour la régénération. La guérison aussi. Guérison intérieure, guérison émotionnelle. D'accord ? Laissez partir votre ex. Il est possible que, justement, ce bilan que vous allez faire se soit en lien, peut-être pas forcément avec la relation que vous vivez actuellement, mais avec d'autres relations aussi qui ont eu lieu dans le passé, avec lesquelles il y a toujours soit un lien ou un lien d'esprit, c'est-à-dire que ça occupe toujours votre esprit, ou alors il y a toujours des blessures. Bref, il y a quelque chose peut-être à purifier, en fait. Il y a... Tout simplement, il y a quelque chose à purifier au niveau du passé. Voilà. Donc, avec cette personne actuellement ou avec votre passé sentimental, amoureux. Donc, littéralement, bon, déjà, laisser partir votre ex, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ça va résonner pour certains d'entre vous. Ce que je ressens aussi ici, c'est que, comme on vous disait tout à l'heure, il est possible que vous quittiez, en fait, voilà, vous quittiez une personne, un lien ou une situation actuellement parce que vous allez vous rendre compte que cette relation n'était pas équilibrée, ne peut pas vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin, que vous méritez aussi. Parce que nous avons... Vous méritez l'amour. Donc, c'est vers cette réalisation aussi. C'est vers cette réalisation, cette prise de conscience, cette intégration intérieure que vous méritez l'amour. C'est ce qui va se passer pendant ces prochaines semaines. Vous êtes dignes d'être aimés. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Et justement, c'est pour ça que pour moi, vers la fin d'année, vous êtes vraiment dans un nouveau départ, dans un nouvel élan très positif. Vous allez vous créer des opportunités, ou en tout cas, il y aura des opportunités qui vous seront amenées par l'univers sur votre chemin. Voilà. Pour que les choses évoluent, pour que les choses prennent une nouvelle tournure et un nouveau départ. Que ce soit dans une nouvelle relation ou que ce soit dans la relation existante. Donc, on vous demande de vous focaliser ici vraiment sur ce que vous voulez. Et a priori, ce que vous voulez, vous qui avez choisi l'état 1, c'est l'amour. Vous recherchez l'amour. Vous recherchez de pouvoir ressentir l'amour en vous et l'amour que l'autre vous porte. Vous voyez ? Ressentir l'amour que l'autre vous porte. Et on a cette carte justement à côté du nouveau départ. Vous voyez ? Donc, c'est bien en lien ici avec cette énergie. Et on pourrait y voir cette femme en fait ici qui décide de s'engager sur un chemin parce que justement elle tient sa fleur ici. Elle respire sa fleur. Alors, je vais vous montrer encore une nouvelle fois. Voilà. Elle respire sa fleur et pour moi ici, j'y vois le symbole de l'amour en fait. Voilà. J'y vois peut-être Vénus aussi. Il y a quelque chose de vénusien ici. Donc, allez vers une belle relation. Allez vers ce que vous souhaitez vraiment. Voilà. Peut-être que ça va nécessiter en effet de faire du tri, de poser les choses avec la personne actuelle et de dire voilà, ça c'est comme ça. Vous voyez ? Avec le contrôle, c'est aussi... Voilà. Ça me revient maintenant. On parlait de limites tout à l'heure. Donc, ça peut être aussi donner vraiment des limites et un cadre à la relation parce que peut-être que vous avez besoin de ça aussi. De toute façon, il est question pour vous de vous libérer de certaines limites qu'on a pu vous imposer ou que vous avez pu subir ou d'un certain contrôle et aussi de pouvoir vous exprimer quelles sont vos limites. Voilà. Quelles sont vos propres limites ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Qu'est-ce que vous voulez ? Que les choses soient bien établies en fait. C'est comme ça que je le ressens. Que les choses soient concrètement établies dans votre esprit et que vous puissiez l'exprimer à la personne concernée. et la dernière carte vous avez âme sœur spirituelle. Alors ok, alors je vais vous donner mon message que je ressens en intuitif et puis après on verra après. D'abord premier message j'en ai pas parlé avant mais je le vois maintenant avec ces cartes vous, vous êtes une personne qui est quand même justement tournée vers la spiritualité vers la spiritualité ou en tout cas vers le développement vers la recherche de soi le développement de soi et ici âme sœur spirituelle pour moi c'est que justement vous êtes bien conscient que pour vous épanouir dans une relation vous recherchez quelqu'un de profondément spirituel la relation qui vous convient c'est une relation spirituelle une relation d'âme une relation qui fait avancer voilà qui vous fait avancer aussi vous sur votre chemin personnel en l'occurrence là c'est le cas puisqu'on a des énergies assez spirituelles qui arrivent pour vous donc voyez déjà il y a une petite leçon c'est que peut-être toutes les relations peuvent être spirituelles c'est la première chose que j'aimerais vous dire c'est que toutes les relations sont spirituelles d'ailleurs c'est pas elles peuvent être c'est toutes les relations sont spirituelles c'est pas la relation d'ailleurs qui est spirituelle c'est vous qui êtes spirituel donc la relation si vous le souhaitez elle peut être empreinte de spiritualité et elle peut vous apporter beaucoup même si l'autre n'est pas dans cette dynamique sur le plan spirituel donc c'était un petit rappel ici pour ceux qui devez l'entendre voilà mais sinon je vous comprends aussi et c'est ce qu'on vient vous dire c'est que peut-être qu'il faut que vous orientez votre vie amoureuse vers la recherche plutôt d'une vie amoureuse spirituelle vous voyez amoureusement spirituelle un partage d'idées une connexion à la vie à l'univers être ouvert sur tous ces sujets de spiritualité et on voit les deux personnes ici donc j'ai l'impression beaucoup de dialogues beaucoup d'échanges des partages riches justement non pas pour enfin non pas pour amener un contrôle mais pour amener comment vous dire ça des échanges fructueux en fait j'arrive pas à trouver les mots exacts j'ai l'énergie intérieure mais j'arrive pas à trouver les mots exacts donc voilà juste des échanges fructueux au niveau personnel intérieur spirituel qui vous permettent de grandir donc on vous rappelle peut-être de focaliser votre attention vous voyez votre attention votre votre chemin aussi de prendre ce chemin là en fait c'est comme ça que je le ressens prendre le chemin de pouvoir trouver une relation une personne qui vous corresponde au niveau de vos croyances au niveau de votre spiritualité alors on va juste pour finir je vais vous lire le message de cette carte littéralement je vais rien ajouter dessus je pense c'est juste pour vous le partager peut-être que ça résonnera peut-être pas moi je vous ai dit ce que j'avais en intuitif mais il est possible que ça vous donne des compléments voilà alors donc on a âme sœur spirituelle donc on vous dit ici ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà soit elle arrive dans ta vie vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communes et communes dans le domaine spirituel vous vous êtes déjà rencontré dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense c'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel mais ce n'est pas nécessaire en tout cas c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément c'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile mais qui a su en tirer une très grande force intérieure c'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution cela sera beau pour vous deux voilà le message et voilà la conclusion de toute cette guidance donc j'espère que ça vous aura parlé laissez aussi les énergies évoluer de toute façon on est sur une notion de temporalité ici donc ça va vraiment se faire dans le temps pour vous et ensuite n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires par rapport à votre ressenti sur cette guidance voilà les amis donc je vous souhaite le meilleur je vous envoie toutes mes pensées positives pour vous accompagner pour cette fin d'année je vous embrasse et je vous dis à bientôt alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec justement You2 With or Without You donc on va découvrir tout de suite la guidance qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau amoureux sentimental pour les les semaines à venir jusqu'à la fin de l'année alors on va d'abord découvrir les énergies avec le tarot donc on a la carte numéro 20 Blossom Change Your Focus et Win or Lose ok Win or Lose il y en a With or Without You je fais le lien je ne sais pas pourquoi spontanément mais on verra peut-être après si j'arrive à y revenir mais j'ai l'impression qu'il y a un petit jeu de mots ici voilà peut-être une petite compréhension ici aussi une petite leçon voilà mais comme je vous dis ça me vient spontanément je ne sais pas je ne sais pas encore c'est quoi je n'ai pas la suite du message bon donc je vais essayer de ne pas trop me disperser parce que pourquoi je vous dis ça parce que justement je pense que aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo peut-être que votre énergie au niveau amoureux tout ce qui touche la sphère amoureuse et sentimentale je sens l'énergie justement dispersée voilà tout simplement il y a peut-être une confusion peut-être un flou à l'heure actuelle et la bonne nouvelle et bien on commence par la première carte c'est que justement il y a véritablement un renouveau un renouveau une renaissance si vous voulez qui arrive pour vous dans votre vie amoureuse voilà c'est c'est un renouveau important déjà parce qu'on est sur une arcane majeure et c'est vraiment quelque chose aussi que vous allez vivre intérieurement ça veut dire que peut-être bien sûr dans le concret il y a un renouveau il y a un nouvel élan vis-à-vis de la relation actuelle mais ça peut être aussi quelque chose qui est vécu vraiment intérieurement et vous avec vous-même voilà on verra après avec la suite des cartes donc on est sur une énergie de nouveau départ d'entamer un nouveau cycle riche c'est ce que j'entends riche des expériences en fait et du passé voilà de ce que vous avez vécu de ce que vous avez traversé dans cette relation ou peut-être dans dans d'autres relations mais je l'entends comme le fait de renaître à vous-même hein renaître à vous-même un peu à l'image du phénix vous voyez mais on dit que le phénix renaît de ses cendres donc ça veut dire qu'il renaît avec avec une base avec avec quand même le karma ou le background de de sa vie passée vous voyez c'est pour ça que je fais le lien là avec avec ce que je vous dis il y a une il y a une sorte d'épuration qui va se faire il y a des choses qui vont brûler aussi on a l'énergie du feu ici donc il y a des choses intérieurement qui vont qui vont s'évaporer des blocages voilà des blocages peut-être potentiellement karmiques pour pour certains d'entre vous qui vont s'effacer et c'est pour ça enfin qui vont s'épurer en fait qui vont être désintégrés littéralement et c'est pour ça qu'on a la carte blossom donc blossom pour moi c'est épanouissement c'est vous voyez j'ai l'image en fait d'une fleur qui s'épanouit donc pour moi vous allez vous épanouir en fait tout simplement voilà de nouveau parce que on a change your focus donc ça veut dire que il y a un changement de perception un changement de point de vue qui est fait et on le voit bien sur cette carte pour moi elle vous représente avant tout vous avez le regard tourner vers l'avenir tourner vers l'avenir avec de l'espoir avec de l'envie avec voilà avec plein de plein de belles énergies parce que justement votre état d'esprit votre focus vos croyances vos pensées aussi il est possible que ça soit à ce niveau là que les choses bougent et vos émotions bref toute votre énergie quel que soit le niveau elle elle change de direction et on voit bien que c'est vers l'avenir et justement non plus vers le passé hein il y avait des choses peut-être qui vous tracassez des choses que vous ressassiez des peut-être des déceptions aussi que vous avez connues par le passé et en fait là vous allez changer votre état d'esprit il y a une renaissance qui arrive et ça va vous permettre de tourner une page pour certains j'ai l'impression que soit vous tournez une page du passé ou tout simplement vous êtes prêt à écrire sur une page blanche c'est ce qu'on me dit en fait vous êtes prêt à écrire sur une page blanche et on a deux fois le chiffre 5 donc le chiffre 5 qui est le chiffre un petit peu des challenges pour moi des conflits en plus on a cette carte win or lose et je remarque sur l'épée on a vraiment le symbole du coeur donc justement vous n'avez plus envie de vous battre vous n'avez plus envie de relations conflictuelles vous n'avez plus envie de disputes vous, vous voulez la paix la paix intérieure justement la paix en amour la paix en amour et peut-être que pour certains cette paix elle s'exprime justement par le fait de brûler certaines choses certaines choses du passé certaines blessures voilà il est question de changer d'énergie en fait de changer d'énergie on me dit aussi que pour certains d'entre vous il va y avoir des signes en fait il va y avoir des signes il va y avoir peut-être un événement même qui va faire irruption dans votre vie en fait qui va amener ce changement de perception peut-être un événement extérieur c'est possible pour certains ça sera une révélation plutôt intérieure vous voyez comme un feu intérieur qui émane et qui purifie qui purifie qui libère votre énergie mais vous êtes vous allez être dans une dynamique de profiter de profiter de la vie d'être dans un état d'esprit positif de voir le positif d'aller vers l'avant d'aller vers votre réussite justement vers votre réussite et la réussite dans le domaine amoureux et non pas en fait voilà vous allez décider d'arrêter un combat un combat peut-être un combat que vous meniez actuellement dans la relation où vous avez l'impression que c'est conflictuel ou alors de toujours devoir faire des efforts toujours devoir vous battre donc il est possible que le combat s'arrête à ce niveau-là il est possible aussi que ce soit puisqu'on est sur le domaine des épées ici donc du mental aussi donc un combat intérieur vous voyez comme si vous alliez changer on peut le voir peut-être ici changer votre focus par rapport à à votre état d'esprit par rapport à vos pensées par rapport à vos croyances sur la relation ou d'une manière générale sur la notion d'amour et j'ai le sentiment que c'est pas quelque chose qu'on va vous imposer c'est quelque chose que pour beaucoup vous allez décider parce que il y a des prises de conscience parce que vous êtes aussi davantage connecté à vous-même en fait pendant cette période à votre être à votre âme et c'est pour ça que vous allez pouvoir recevoir et canaliser beaucoup de messages soit par des signes des synchronicités extérieures ou alors des intuitions intérieures des ressentis voire même des idées ou des pensées c'est possible et j'ai l'impression aussi que vous allez faire le choix de vous en fait vous voyez comme si vous décidiez bien maintenant je décide de me mettre au premier plan au premier plan sur la scène c'est pas encore c'est pas du tout égoïste ou quelque chose comme ça c'est vraiment reprendre pleinement la place la première place dans votre vie voilà alors on va voir avec la suite qu'est-ce qu'on nous dit ici alors passion permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie et espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester alors ce qui m'interpelle tout de suite donc je vais prendre les deux en même temps parce que j'ai l'impression que les deux énergies se parlent permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester et permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie voyez dans ces deux phrases pour moi c'est la même phrase c'est la même énergie donc la renaissance qui arrive et voyez le feu ici on le retrouve on le retrouve dans la passion d'ailleurs ici c'est le feu de la passion le feu de la passion qui va se réanimer pour vous il est peut-être là aussi là cette renaissance cet appel intérieur là ce feu qui émane ça passe et ça va s'exprimer pour vous par la passion par l'envie de profiter de vous faire plaisir d'être dans un partage aussi passionné et simple avec l'autre ou avec la personne que vous recherchez vous avez besoin de ça en fait la réalisation que vous allez avoir c'est que vous avez besoin de ces énergies vous avez besoin dans votre vie amoureuse de plus de passion de plus de légèreté aussi j'entends de légèreté de légèreté parce que je pense que vous étiez pas mal préoccupé voire anxieux ou tourmenté ces temps-ci par rapport à votre vie amoureuse mais c'est bien vous voyez il n'y a pas de gagnant ou perdant justement win or lose il n'y a pas de gagnant ou perdant parce que la preuve en est les batailles peut-être ou les épreuves ou les orages que vous avez traversé ou que vous êtes en train de traverser ils vont s'arrêter forcément parce qu'un orage ça ne dure jamais tout le temps ce n'est pas permanent et perpétuel donc on vous dit bien que là il y a un changement qui arrive pour 2020 en plus donc on est sur le 20 donc 2020 et voilà tout simplement donc c'est une situation qui vous aura permis d'être gagnant dans tous les cas même si aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo c'est encore difficile que vous n'en êtes pas encore à cette énergie vous y arrivez vous y arrivez et ben justement c'est enfin c'est ça aussi qui est beau c'est ça aussi la magie c'est que grâce aux épreuves c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on se rapproche aussi un peu plus de notre lumière intérieure de notre vérité intérieure de ce que l'on souhaite voilà donc on retrouve encore cette notion de légèreté pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester donc retrouver cette innocence cette enfance vous voyez les enfants j'ai ma fille qui a 4 ans elle est amoureuse elle est amoureuse un peu de tout le monde alors quand on l'écoute elle dit j'ai 6 maris voilà donc elle a 6 maris apparemment bon mais c'est marrant parce que les enfants vous voyez ça me vient mais les enfants eux ils sont ils sont un peu dans l'amour inconditionnel c'est à dire que pour eux s'ils aiment bien quelqu'un si cette personne enfin l'autre enfant est sympa des fois ça suffit vous voyez ils vont pas chercher non plus trop à se prendre la tête trop loin et c'est pour ça que ma fille donc a 6 maris à 4 ans voilà je suis mal barré pour la suite bon mais en tout cas vous comprenez l'état d'esprit voilà plus de légèreté laissez en fait votre amour vos sentiments s'exprimer librement hein et faites le choix vraiment de laisser le passé derrière et de 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 prendre des décisions en fait qui n'amènent pas de tensions pas de conflits mais au contraire simplement de la légèreté et du plaisir voilà du plaisir partagé on voit à chaque fois sur les deux cartes ils sont deux hein donc il y a l'intention de partage alors je regarde juste quelques instants avant de voir la dernière carte si j'ai d'autres choses qui me viennent non non alors vous avez la carte du libre arbitre alors je vais d'abord l'interpréter en intuitif ici c'est marrant parce que on a ici pour moi la croisée des chemins la croisée des chemins donc ça veut dire que cette période que vous allez traverser c'est c'est un carrefour c'est une croisée des chemins c'est une c'est aussi une opportunité j'entends c'est aussi une opportunité de choisir justement avec ce renouveau vous voyez c'est comme si ce renouveau il arrivait ici d'accord et donc là justement vous voyez des nouvelles possibilités vous voyez des nouvelles opportunités vous ressentez aussi différemment les choses d'accord c'est vers ça que vous allez et ici vous allez vers une une situation où dans votre vie amoureuse vous vous sentez plus libre plus libre plus allégé plus en connexion vous avec votre âme déjà peu importe ce que l'autre veut ou ce que ou ce que l'autre fait ou ses sentiments ou quoi que ce soit un peu à l'image d'ailleurs du premier groupe on est quand même sur des des énergies ici que je ressens qui sont qui vous sont très personnelles et c'est bien la carte du libre arbitre ça veut dire que oui vous allez avoir certainement des choix à faire moi je sens que vous allez prendre une décision une direction différente de ce que vous vivez actuellement et c'est ça qui amène d'ailleurs ce renouveau pour vous mais c'est très bénéfique et on vous rappelle ici que quelque part personne personne n'a à décider de votre vie et le libre arbitre ça veut dire qu'il n'y a pas aussi de choses qui sont destinées je dois vous le dire là pour vous le terme numéro 2 c'est que ne vous attardez pas sur cette notion de destin est-ce que c'est ma flamme jumelle est-ce que c'est mon âme sœur non juste vivez le moment présent vous voyez on est ici avec l'énergie de l'enfance avec la passion et c'est dans le moment présent il n'y a pas du tout justement de mental ou de ou d'émotion liée au passé on est sur le présent et on voit les opportunités qu'on a au présent ce qu'on veut et quel chemin on décide d'écouter mais j'ai vraiment le sentiment que là on vous rappelle que c'est un choix des choix à faire des décisions à prendre mais avec cette carte en fait j'ai le sentiment que vous allez déjà vers le bon choix voilà vous allez il y a un changement c'est clair c'est vraiment très très clair pour vous il y a quand même de gros changements importants qui arrivent pour cette fin d'année je vous avoue que dans votre tas c'est pas clair pour moi sur la comment dire l'issue concrète par exemple de la relation que vous vivez au jour d'aujourd'hui je ne sais pas si justement vous allez décider de continuer dans cette relation ou de donner un nouvel élan à cette relation ou alors si vous allez décider de prendre un autre chemin et de faire un virage mais dans tous les cas justement je comprends pourquoi je ne peux pas vous le dire et pourquoi je ne le ressens pas tout simplement parce que c'est le libre arbitre qui va le décider vous voyez c'est le libre arbitre qui va le décider mais malgré tout le libre arbitre donc ça veut dire vous malgré tout avec la carte ici donc numéro 20 du jugement normalement du jugement ça veut dire que on est quand même sur cette énergie de toute façon de nouveau départ positif et de renaissance quel que soit j'ai l'impression le choix que vous allez faire vous allez vers cette énergie donc prenez le temps de méditer de vous ressourcer de tourner votre attention sur sur des choses positives sur ce que vous voulez vraiment et de vous focaliser de faire des projections en tout cas plus sur l'avenir que sur le passé voilà c'est vraiment en changeant votre focus et votre état d'esprit non pas en alimentant les pensées en alimentant les conflits intérieurs ou le conflit extérieur mais vraiment en effectuant un gros changement intérieur dans votre perception de votre vie et de votre situation amoureuse et vous voyez on voit bien ici le feu je reviens encore sur le feu et on a la passion on a l'espièglerie qui sont des énergies de feu donc il y a quelque chose d'intense pour vous qui arrive peut-être passionnel peut-être qu'on est tout simplement dans une relation comme ça que vous attirez à vous parce que justement aussi vous effectuez des changements intérieurs donc ça vous amène une nouvelle énergie voilà tout simplement et cette énergie de passion de feu de la passion voilà alors avant de finir je vais simplement vous lire cette carte parce que tout simplement elle est tombée je me dis que moi j'ai ressenti des choses intuitives mais peut-être que la carte pourrait vous donner des compléments ou vous raisonnez d'une certaine façon donc faites preuve de discernement par rapport au message que je vais vous donner soit ça vous parle soit ça vous parlera pas voilà et puis vous prenez ce qui vous ce qui vous botte donc libre arbitre alors tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car c'est ton libre arbitre qui doit répondre tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin mais tu as ton libre arbitre c'est à dire que tu es maître de ton destin et de tes choix tu te trouves actuellement à un carrefour très important de ta vie donc on retrouve ce carrefour et c'est ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton petit coeur tu ne dois pas écouter les autres tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances tu dois prendre du recul tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car tu dois faire ce choix par toi-même c'est à toi de faire le choix et c'est à toi de prendre la ou les décisions qui s'imposent mais tout est en toi alors écoute ton coeur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision voilà et je n'en doute pas je n'en doute pas que vous allez prendre la bonne décision donc c'est tout mes amis n'hésitez pas si ça a résonné pour vous à liker à partager autour de vous via les réseaux voilà pour pouvoir aider d'autres personnes aussi si ça vous a aidé et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire sur vos ressentis sur cette guidance voilà les amis donc je vous embrasse je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt on se retrouve avec vous alors qui avez fait le choix numéro 3 donc avec Céline Dion My Heart Will Go On alors on va tout de suite découvrir la guidance pour ces prochaines semaines ces prochains mois jusqu'à la fin de l'année pour vous alors on commence Open Up Just Breathe et enfin Success and Growth ok ok alors je vais juste prendre quelques instants déjà pour me connecter à votre énergie alors pour moi on vous parle avant tout de vous dans votre vie amoureuse c'est à dire vous personnellement comment vous allez la vivre qu'est-ce qui va se passer il y a quelque chose d'intéressant déjà à noter c'est qu'on a deux 4 ici 2 4 une avec l'énergie je pense des deniers et une avec l'énergie du mental ici donc énergie terrestre énergie de l'air et 4 et 4 font 8 vous voyez donc on a 2 4 et le 8 donc il y a comment je l'entends déjà moi il y a beaucoup de réalisations de réalisations possiblement concrètes dans votre dans votre vie sentimentale donc très concrète vous voyez mais aussi et je vais surtout commencer par ça des réalisations intérieures alors open up j'ai le sentiment que durant cette période pour votre vie amoureuse vous allez en fait vous ouvrir davantage vous allez vous ouvrir davantage alors c'est vrai que c'est vrai que c'est pas facile pour vous je sais pas ce que vous avez vécu le tas numéro 3 dans le passé au niveau sentimental mais j'ai le sentiment qu'il y a des choses il y avait encore des blocages peut-être actuellement dans votre vie sentimentale même si c'était pas des choses forcément conscientes ou alors en tout cas que c'était pas des choses qui qui créent des grands problèmes vous voyez dans votre vie sentimentale mais au fond de vous vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui bloque quelque chose qui ou peut-être qui manque aussi quelque chose qui manque voilà j'ai cette phrase et justement ce qui est positif c'est que dans ces prochains mois et bien il y a des prises de conscience comme je vous ai dit des réalisations qui arrivent pour vous ouvrir davantage parce que je pense qu'il y avait autour de vous peut-être une sorte de carapace des sortes de défense peut-être que vous aviez du mal à faire confiance à accorder votre confiance voilà je je peux pas trop aller dans les détails ici parce que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo donc là je suis en train de capter plusieurs énergies donc je vais pas faire un éventail de tout ce que je capte parce que vous seriez enfin voilà ça prendrait longtemps donc vous êtes beaucoup à vous retrouver dans cette dans cette énergie donc pour la simplifier pour dire vraiment comment je la ressens et après vous l'appliquez à vous c'est que il y a des résistances voilà j'entends le mot résistance des résistances intérieures peut-être des barrières on est quand même sur le chiffre 4 pour moi qui représente le carré et les barrières et les limites justement qui vont être après on a le chiffre 8 qui parle plus d'expansion de totale expansion d'infini de liberté donc il y a pour moi un écroulement de certaines barrières voilà de certaines résistances intérieures c'est vraiment ça le message que j'ai pour vous je sais pas comment ça va s'appliquer par contre peut-être qu'on va en apprendre davantage après on a des indications ici avec cette carte donc c'est ici un conseil le conseil c'est de rentrer véritablement en connexion avec vous donc de rentrer en connexion avec vous alors comment déjà peut-être juste par la respiration c'est ce que ça veut dire respirer par vous alléger vous aérer l'esprit parce que il y a certaines croyances voilà c'est comme ça que je le ressens il y a certaines croyances certains comportements certaines habitudes certains états d'esprit certains schémas de pensée auxquels vous êtes attachés au jour d'aujourd'hui ou plutôt qui sont attachés à vous pour être plus précis mais vous allez vouloir et vous allez réussir pardon à vous en libérer à vous en délester c'est ce qu'on voit bien en troisième carte ici la carte du succès et de la progression mais ça passe par un repos du mental le 4 le 4 ici je pense que c'est le 4 d'épée moi ça me fait penser au repos du mental voilà le repos du guerrier le repos de la machine vous voyez pour entrer vraiment quelque chose dans une connexion de beaucoup plus pur dans un dialogue beaucoup plus pur avec soi-même en fait avec soi-même mais avec le moi supérieur ici c'est pas le moi de l'ego vous voyez donc ici il n'est pas question de chercher à faire forcément un travail de l'ombre à travailler sur l'ego sur les blessures ou sur comment s'ouvrir davantage mais plutôt sur le fait de simplement chercher à se connecter avec votre vérité intérieure au-delà justement au-delà du mental au-delà des croyances c'est pouvoir s'ouvrir justement aussi à plus de spiritualité à plus de connexion tout simplement avec l'être et avec votre âme votre cœur vous pouvez le dire comme ça aussi mais ça passe vraiment par un repos mental un repos de l'agitation mentale et intérieure donc là il y a peut-être des conseils tout simplement en passant par la méditation ou par la respiration soyez davantage présent en conscience sur votre respiration en focalisant votre attention sur votre respiration et c'est ça qui va vous permettre justement de pouvoir être dans un état d'accueil et de connexion avec votre moi supérieur hein vous voyez ça nécessite vraiment cette ouverture cette ouverture d'ailleurs on le voit ici la connexion la connexion par le haut c'est ce qui vous permettra c'est ce qu'on vous dit ici de recevoir de recevoir énormément de messages en fait votre âme elle ne souhaite que votre épanouissement que votre réussite que votre progression et en 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 établissant cette connexion donc c'est vers ça que vous allez et bien tout simplement vous allez vers 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 un succès et une évolution pour votre vie sentimentale hein parce qu'on a quand même deux fois le chiffre 4 donc j'ai l'impression qu'au moment où vous regardez cette vidéo peut-être que votre situation est un petit peu bloquée bloquée ou stagnante ou alors qu'il y a une certaine routine il y a quelque chose d'installé mais on n'est pas dans le fulfillment on n'est pas dans le dans la plénitude de la relation on s'y dirige on s'y dirige alors peut-être dans cette relation peut-être dans une autre relation on va on va y venir parce que alors non attendez excusez-moi en fait j'ai quand même plutôt le sentiment qu'on parle de cette relation pour le moment on insiste bien sur une relation on parle pas de quelqu'un d'autre d'autre chose qui pourrait arriver alors je vais juste me reconcentrer me réaligner aussi pour capter le message parce que je sens qu'il y a un autre message à vous transmettre d'accord alors pour certains vous voyez si ça résonne pour vous mais sans vous en rendre compte il est possible que dans la relation vous exerciez en fait un certain contrôle comme si vous aviez une certaine emprise où vous cherchiez en fait le contrôle et l'emprise sur la relation et peut-être sur l'autre et ça ça peut créer des tensions parce que c'est comme si vous on vous le faisait subir entre guillemets voilà vous avez envie d'être libre quand même dans votre vie d'une manière générale et aussi dans votre vie amoureuse et en fait je pense que sans vous en rendre compte jusqu'à maintenant à cause de certaines blessures à cause de certaines blessures que vous avez eues dans le passé et bien vous avez une certaine tendance encore une fois je dis bien pour certains à exercer un contrôle voilà à vouloir exercer un contrôle parce que derrière pour beaucoup là qui ont gagné c'est le tas j'entends le sentiment enfin la peur pardon la peur de la perte la peur de l'abandon voilà c'est principalement perte abandon et aussi j'entends comment dire restriction voilà donc perte abandon restriction ce sont trois mots clés aujourd'hui sur lesquels on vous invite en fait à travailler sur lesquels on vous invite à méditer aussi peut-être pour votre propre évolution déjà personnelle et spirituelle et ça ça va vraiment impacter et influencer positivement c'est ce qu'on vous dit ici la relation le travail en fait ça c'est un travail que vous allez faire sur vous ok pendant cette pendant cette période en lien avec tout ce qui est relation amoureuse et votre background venant du passé au niveau amoureux ou relationnel et ça amène des changements ça amène justement à recevoir en fait ça amène une nouvelle dynamique un nouveau mouvement dans votre vie amoureuse les choses peuvent enfin s'expandre en fait évoluer là on est sur des limites et là on est sur le 8 le chiffre de l'expansion d'accord donc grâce à certaines compréhensions intérieures aussi peut-être pour certains en allant voir certaines parts d'ombre intérieures certaines blessures intérieures ça amène une véritable évolution et rapide en plus on est sur de la rapidité ici les choses s'accélèrent ensuite alors vous avez aussi attention au drapeau rouge certains signes vous mettent en garde et codépendance les dépendances affectent votre vie amoureuse bon alors vous voyez je pense que là ça résonne bien avec ces derniers messages que j'ai reçus on va commencer par ici la dépendance voilà c'est littéralement c'est écrit sur la carte donc les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse peut-être d'autres types de dépendances aussi mais pour beaucoup c'est surtout ici les dépendances affectives donc là si vous voulez on voit enfin pour moi on vous donne des indications peut-être sur ce sur quoi il y a besoin de travailler ce sur quoi il y a besoin de méditer sur la dépendance affective les liens que vous tissez avec les autres peut-être justement que vous êtes plus vous êtes dans une certaine recherche de liens mais ce lien vous allez le trouver vous voyez ici avec vous en fait avec vous et non plus le chercher à l'extérieur à l'extérieur donc je vais pas m'attarder davantage sur cette carte parce que je sens que c'est très personnel pour chacun d'entre vous et en plus ça fait remonter certainement certaines choses donc voilà ce travail va être refait de toute façon durant les prochaines semaines les prochains mois et simplement ici c'est vraiment pour moi une indication pour vous une indication sur ce sur quoi peut-être il va y avoir plus d'ouverture plus de liberté aussi et moins justement de restrictions j'avais le mot restriction qui était venu donc moins de restrictions moins de dépendance et vous avez aussi attention au drapeau rouge donc oui il est possible que des signes vous mettent en garde durant cette période justement vous indiquant peut-être que la relation dans laquelle vous évoluez actuellement est une relation de dépendance donc qu'il y a peut-être des changements à effectuer pour ne plus être dans ce type de relation de dépendance parce que ce n'est pas ce n'est pas sain pour vous en fait ce n'est pas sain pour vous et pour vos énergies et ni même pour l'autre aussi pour l'autre aussi ce que je ressens malgré tout avec cette carte c'est que vous allez recevoir de toute façon des signes qui ne seront pas forcément d'ailleurs là en fait on vous dit qui vous mettent en garde donc c'est possible que ce soit des alertes vous voyez drapeau rouge c'est quand même bon bah c'est pas le feu vert c'est plutôt drapeau rouge donc c'est important de les prendre en compte d'accord quelle que soit la manière dont ils se manifestent c'est important juste de voilà de les noter déjà et puis après éventuellement de les reprendre et de travailler dessus sur les signes que vous avez eus sur les fameux drapeaux rouges qui pourraient se manifester pour vous maintenant j'ai l'impression aussi parce que là on a du rouge ici donc en fait j'ai l'impression qu'on vous dit que comment dire certains certains messages que vous allez recevoir par votre âme ou par l'univers ou par vos guides et bien ça vous concerne c'est pas forcément peut-être sur la relation en tant que telle c'est sur vous intérieurement vous voyez il y a des révélations en fait qui vous seront transmises peut-être par youtube peut-être par en lisant des livres peut-être comme ça dans la rue avec une affiche que vous voyez enfin j'en sais rien ça peut être plein de choses mais ça vous marquera déjà il faut simplement être ouvert pour recevoir les signes ouvert pour recevoir les signes pour les demander et pour peut-être demander simplement qu'est-ce que je peux travailler qu'est-ce qui bloque pour ma vie sentimentale ou comment aller encore vers plus d'épanouissement dans ma vie sentimentale parce que je suis pas du tout en train de dire que vous êtes au fond du saut aujourd'hui dans votre vie encore une fois faites preuve de discernement par rapport au message et simplement capter les énergies voilà les énergies symboliques que j'essaye de transmettre ok alors le dernier message pour vous et bien c'est surprise surprise alors ben je suis assez surpris aussi pour le coup littéralement ben on vous dit qu'il y a pas mal de surprises qui arrivent pour vous de bonnes surprises des surprises positives pour cette période à venir alors j'y vois aussi le lien avec cette carte au niveau des drapeaux rouges c'est à dire que encore une fois je me répète mais c'est ce que je ressens ici vous allez recevoir des signes ou des messages voilà peut-être que ça sera vraiment de manière soudaine de manière imprévue pour vous c'est pour ça qu'on a la notion de surprise donc simplement pour vous aider à reconnaître les signes qu'on veut vous envoyer les messages qu'on veut vous transmettre retenez ce mot de surprise c'est c'est comme ça que je le prends c'est retenez ce mot de surprise tout ce qui arrivera notamment dans votre vie amoureuse qui sort de l'ordinaire qui est inattendu qui est pas pas habituel voyez justement tout ce qui est vraiment en dehors du chiffre 4 donc en dehors de oui du train train quotidien oui de ce que vous avez l'habitude peut-être de vivre un événement soit extraordinaire ou soit quelque chose de différent quelque chose qui vous marque et bien simplement on vous dit que dans ce moment il y a des des messages importants qui vous seront transmis d'accord ça sera très important de le noter de le noter et de travailler avec et d'essayer d'analyser en profondeur le message qu'on a voulu vous faire passer d'accord moi ce que je ressens déjà c'est que c'est un message de votre âme il y a une surprise que votre âme vous envoie soit une surprise extérieure concrète voilà vraiment matérielle ou dans la matière voilà ou alors une surprise justement sous forme peut-être de révélation intérieure sous forme de ou en tout cas dans l'état de connexion intérieure voilà alors désolé j'ai un petit peu mal à parler parce que déjà j'ai la gorge un petit peu sèche et j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans cette vidéo déjà donc je bois un petit coup et pour finir simplement alors ce que je vais faire c'est que je vais vous lire le message de la carte tout simplement parce que vous avez choisi ce tas et qu'elle est tombée pour vous mais je vous invite à faire preuve de discernement parce que je vous ai dit ce que je ressentais en intuitif et là je vais vraiment lire littéralement la carte donc voyez simplement si ça résonne et prenez ce qui résonne voilà donc surprise 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 vous l'attendez cette surprise alors donc tes guides te disent bien que tu entres donc en l'occurrence tu vas entrer dans une énergie où tu vas être surpris ou surprise mais de façon positive bien sûr un conseil lâche prise car tout va se passer naturellement voyez c'est ce qu'on voit ici alors je fais une parenthèse lâcher prise tout va se passer naturellement lâcher prise il est ici d'accord il est ici dans le repos du mental et tout va arriver naturellement c'est ce qu'on voit ici en fait ça c'est je pense la carte du équivalent du 8 de bâton le 8 de bâton c'est recevoir énormément d'énergie c'est le mouvement qui est enclenché c'est les choses qui bougent et vous recevez en fait c'est quelque chose que vous recevez c'est pas quelque chose que vous vous projetez c'est pas plein d'actions que vous mettez en place par exemple c'est quelque chose que vous accueillez voilà une énergie nouvelle que vous accueillez donc le conseil lâche prise car tout va se passer naturellement et plus vous allez lâcher prise et plus vous allez activer cette énergie à vous de manière attractive avec la loi d'attraction là rien ne dépend de toi ah bon je mets quand même une parenthèse là dessus j'aime pas trop ce genre de de discours mais bon voilà moi personnellement justement c'est le genre de choses que je ne me retiendrai pas donc là rien ne dépend de toi c'est l'univers qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin mais en même temps c'est vrai que ça résonne bien avec ça parce que pour moi la carte du 8 de bâton c'est on voit des bâtons normalement qui descendent du ciel et qui vont sur la terre donc ça vient vraiment du ciel ça va vraiment de là-haut tu vas vers de très belles surprises positives pour ta vie sentimentale tu as juste à être positif et dans la visualisation de ce que tu souhaites et la vie t'apportera tout ce que tu attends et désires tu vas vers une relation avec une personne surprenante et vers des événements importants qui arrivent dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses là aussi je rebondis pour vous le contrôle il est là en fait le contrôle il est là vous voyez il y a des choses en vous quelque part c'est ce que je vous ai dit au tout début que je ressentais qu'il y a un certain contrôle peut-être inconscient il y a certaines croyances aussi vous voyez si vous croyez à quelque chose dans votre esprit mais qu'en fait ce n'est pas une vérité au final ou en tout cas pas une vérité que beaucoup pourraient partager avec vous peut-être que vous vous mettez dans une ça vous enferme en fait ça vous enferme dans un égrégore dans une prison et alors pourquoi je vous dis ça et ben oui parce qu'en fait il y a besoin de lâcher prise il n'y a pas besoin de contrôler les choses voilà c'est ce qu'on vous dit donc il y a des choses à lâcher pour pouvoir s'ouvrir tout se passera comme tu le souhaites mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais beaucoup de surprises arrivent pour toi et surtout beaucoup d'événements merveilleux tu entres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du coeur et une très belle déclaration va t'être faite garde donc confiance et remets-t'en à la vie elle te le rendra au centuple je pense qu'on a tout ok bon ben super les amis pour moi je trouve que c'est un tirage quand même très positif j'espère que ça vous aura parlé que vous aurez apprécié cette guidance autant que moi si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager autour de vous sur les réseaux notamment et me laisser un petit commentaire pour me partager aussi vos ressentis voilà alors je vous envoie toutes mes pensées positives de bienveillance vraiment pour vous accompagner d'ici cette fin d'année d'ici cette fin d'année et quant à nous on se retrouve très bientôt salut les amis salut les amis salut les amis